bon et on part rejoindre le frérot pour un petit road trip donc j'ai décidé de vous filmer ça les gars ça peut être sympa allez on va rejoindre sur carrefour on va se faire un petit road trip du coup avec son opel astra essence 180 chevaux alors je sais plus c'est un 2 litres je crois que c'est un 2 litres son astra 180 chevaux essence avec son pack au pc a un beau petit bruit sympathique d'origine c'est une d'échappement je vais vous montrer tout ça donc là j'ai changé la position du téléphone dans la voiture en espérant que ça fasse moins de vibrations j'espère vous me direz si c'est mieux et les gens se retournent et ouais tu peux mater ma voiture mon pote t'inquiète pas ça va bien se passer du coup c'est bien vous allez pouvoir voir les gens qu'on croise la réaction la réaction qu'ils ont parce que là du coup vous voyez beaucoup mieux la route on voit ce qu'il est arrivé à l'ancien et il est là bas avec sa petite gtc là à gauche il est un petit peu colère tout rouge je crois il est là il est là pas mal sa petite gtc on va reculer pour que vous la voyez un petit peu mieux moi je trouve qu'elle a de la gueule quand même voilà donc là on est en train d'essayer de régler le système bluetooth du téléphone moi ça marche dans le véhicule mais lui on va voir si ça marche pour se faire un petit road trip et puis parler en même temps ça pourrait être sympathique et le but ce serait après de faire ça avec 3, 4, 5, 6 caisses tous connectés en même temps et puis puis de pouvoir parler tous ensemble faire des petits road trips assez énervés comme ça alors je vais te montrer le gps comment ça marche voilà alors le gps est à jour audi 2018 bon c'est mieux le tactile quand même maintenant mais bon on va mettre centre ville voilà lancer le guidage calcul de l'itinéraire en cours bon le gps c'est bien pratique parce que les téléphones ça va deux secondes là moi il n'a pas besoin de réseau internet voilà donc après on clique sur carte veillez suivre l'itinéraire affiché et là ici là vous voyez maintenant virer à gauche là on peut arriver à la distance de vue en fait à combien de mètres voilà bon moi je le mets au plus près voilà allez let's go ça je vais pouvoir vous faire perdre mes ressentis en véhicule voilà je suis en boîte éco en auto en mode éco on va dire la voiture passe les vitesses le plus bas possible il faut savoir que dans la pédale alors je vais laisser sur le son de merde là il faut savoir que dans la pédale d'accélérateur on a en gros deux crans un cran où la voiture comprend qu'on n'a reçu pas en fait on avance tranquillement et plus on l'enfonce on va activer un deuxième cran et ce cran là en fait c'est pour quand on veut doubler ou quand on a envie d'envoyer un petit peu plus et donc là la boîte de vitesse va tomber deux trois rapports pour envoyer la puissance dont on a besoin alors attendez je vais vous montrer vraiment là en fait je suis à 80 si j'appuie la pédale à fond vous allez voir que le moteur s'emballe la boîte de vitesse rétrograde pour envoyer la puissance alors attendez écoutez bien voilà vous avez vu forcément il y a une petite latence parce que bon le temps de tomber les rapports c'est pour ça que j'aime pas trop le mode éco quand j'ai envie d'envoyer parce que bon il faut quand même pas redoubler il faut prévoir le coup t'as la petite seconde de latence qui te fait chier donc soit après il faut passer en mode sport soit il faut passer carrément avec les vitesses au volant et là c'est encore mieux on va essayer de résister et de ne pas trop envoyer envoyer ce qu'il y a sous le capot parce que c'est pas évident que cette voiture je sais d'ailleurs les gars qu'est-ce que vous pensez de cette gloire de merde qui va nous obliger à rouler à 80 mais ils sont sérieux ou c'est comment ? vous en pensez quoi vous sérieusement ? alors là pour le coup j'ai envie de pousser un coup de gueule est-ce que vous pensez ça normal que des gens qui sont on va dire responsables comme nous c'est-à-dire on n'est pas drogués on n'est pas alcoolisés on roule dans des voitures qui sont saines c'est pas parce qu'on va rouler à 100 au lieu de 90 maintenant 80 bientôt qu'on est plus dangereux que des mecs qui roulent dans des poubelles des mecs qui respectent les limitations de vitesse mais qui ont 4 grammes d'alcool des mecs qui sont drogués au volant mais qui ne seront jamais chopés par les radars vous trouvez ça normal ou pas ? moi ça m'énerve en fait moi j'ai l'impression que le citoyen lambda qui est pressé pour aller au travail qui est pressé pour quelques raisons que ce soit lui on va l'enculé en fait ça j'ai un peu de mal en fait et vous vous en pensez quoi ? alors bon je sais que ça va lancer encore un débat de merde je suis curieux de savoir si beaucoup pensent comme moi ou si en fait je suis le seul à être un petit peu à l'écart de la société bah réagissez dans l'espace commentaire c'est fait pour ça ça me ferait plaisir d'avoir vos avis forcément bon je compte sur vous les gars réagissez je vais suivre de très près l'espace commentaire je ne sais pas si vous entendez l'air rentrer moi je l'entends c'est un truc de fou je ne sais pas si vous allez entendre la petite aspiration d'air de l'admission l'admission de vos volumes c'est un truc énorme bon lui va commencer vraiment à me kikiner voilà les gars je suis désolé je serai trop grade ouais ça marche pas mal derrière aussi pour un petit 180 parce qu'on n'est pas encore parlé je pense que vous vous demandez combien ça consomme une TT comme ça préparer ce tâche de plus avec 300 chevaux alors écoutez moi bien ça consomme beaucoup alors ça veut dire en gros même si je reste en écho et que je fais attention on est plus sur du 11-12 litres en faisant du mixte je parle avec de la vie et tout et dès qu'on envoie un petit peu on tombe facilement sur le 20 litres voilà voilà simplement pour ne pas être plus concret on va dire que j'ai mis 40 euros d'essence à 1,65 euros le litre donc vous calculez combien de litres j'ai fait 120 kilomètres mais là par contre j'avais vraiment envoyé le moteur je l'avais quand même sollicité mais 120 kilomètres pour 40 euros je vais apporter le son de la petite GTC vas-y ça va bon j'ai le voyant d'essence qui s'allumait maintenant en disant la merde on ne peut pas faire le con donc là voilà nous sommes sur Saint-Valéry-en-Caux on va aller faire un petit tour de plage ce retour à l'échappement on va aller montrer les véhicules aux gens hop on est arrivé on va aller faire des petites photos oh les vitres sur Audi c'est vraiment de la merde hop on va laisser tourner un petit peu le moteur il fait beau là oh les petits road trip bah ouais elle marche bien déjà celle-là c'est con qu'elle est un petit peu elle pousse bien mais ça peut être bouclé tout ça tout ça on laisse passer les jeunes piétons toujours laisser passer les jeunes piétons qui ne disent pas merci qui disent merci t'as pas le choix je sais pas si ça va être faisable pour ma voiture de faire ça là on va y aller vraiment tout doucement tout ça pour des photos on va vous faire des jeunes photos esthétiques ici voilà le paysage normand avec ses falaises et ses galets de merde mais bon on va pas se plaindre c'est quand même assez joli c'est qu'il y a des Putain, dans quoi on s'embarque pour des photos, les gars ? Oh là là ! Oh là là, putain, la pauvre tétée, bordel, je fais du tout terrain avec ! Putain ! C'est la crise ! C'est quoi, ça ? Allez, direction totale ! Bon là, mon pote, on attend... On attend la station, tout est fermé, là. Il n'y en a que deux d'ouvertes. Ça me fait bien chier. D'attendre. Pendant ce temps-là, il s'en bat les couilles, il est là-bas. Et puis moi, j'attends comme un cutter. On va leur laisser un petit peu d'avance tranquillement. Je n'ai personne derrière. Parce qu'ici, à 70, il y a vraiment moyen de s'amuser un petit peu. Je suis en train d'utiliser 20€ pour 20km. C'est génial ! Et oui, le plaisir a un coup. Certains mettent 200 balles au casino. Bah écoutez, moi je mets 200 balles en essence. Au final, ça part en fumée. Quand même, dans les deux sens. Mais bon, tant pis. Je fais un petit tour de plage sur Fécamp. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Voilà, on a fait le petit tour. Le petit tour de la côte en rentrant. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Donc sur ce... Bah écoutez, je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Allez, ciao, ciao. A la prochaine.